Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de finir, d'ailleurs nous allons finir avec nos amis les poissons. Je suis en train de finir les guidances du mois d'avril. Voilà, je mets la carte comme ça, on me la demande et j'ai trouvé une solution, c'est formidable. Comme ça on sait de qui on parle, pour ceux qui arrivent en cours de route. Alors, mes amis, mes amis poissons, mes amis poissons, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez un début de week-end formidable parce qu'ici, dans ma région, il fait beau et je suis ravie. Avant de commencer, je souhaite remercier et dire la bienvenue à toutes les personnes nouvellement arrivées. Merci de vos commentaires, merci de vos sollicitations pour une consultation privée avec moi. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi avec un y, 16229, arrobas, gmail.com Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez des retours de consultation, des petites choses, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis poissons ? Dans quelle énergie on vous trouve ? Alors, il y a une ombre, on voit l'ombre, la rencontre et l'ombre. Alors, c'est une rencontre, c'est quelqu'un qui se tient à l'ombre, à l'ombre, à l'ombre de... voilà, qui se tient, qui se cache. La rencontre, ça peut être une rencontre imminente, ça peut être une rencontre qui est aussi au boulot. Au boulot, ça peut être une rencontre, quelqu'un qui vous cherche, qui vous retrouve. Mais on vous dit attention, sur cette rencontre, il y a une ombre. Alors, quelqu'un qui cache quelque chose, quelqu'un qui dissimule, quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Alors, il va falloir découvrir tout cela. Il va falloir qu'on en comprenne le sens, parce que, bon, cette rencontre, vous l'apercevez comme étant bénéfique, certes. Mais, qu'est-ce que ça cache ? Alors, on va essayer de voir avec les différents tarots et oracles, si nous avons des réponses. Alors, avec le tarot des sorcières, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Alors, avec les oracles miroirs, je pose quatre cartes et, alors, quatre cartes, voilà, hop. Et ensuite, avec l'oracle, le Magic Love, non, pas celui-ci, celui-là, le Magic Love, je pose trois cartes pour avoir un petit message sentimental. Je sais que vous y êtes sensible, d'ailleurs, et moi aussi. Voilà, donc, trois cartes et trois cartes. Voilà, et si je juge nécessaire, je rajouterai des cartes en fonction, voilà, en fonction des nécessités. C'est moi qui déciderai. Alors, on y va. On commence, ce mois d'avril, avec un roi d'épée. Alors là, on est un peu dans une humeur un peu tendue. On est dans une humeur un peu tendue, on parle vite, on parle fort, on agit vite et on agit peut-être pas toujours bien. Alors là, on vous dit avec ce roi d'épée, attention, mettre de l'eau dans votre vin au moment de dire ce que vous avez à dire. Veillez avant de vous envisager de signer, avant de vous jeter à l'œuvre, voilà, pour des papiers. Et on vous dit, attention, de bien lire entre les petites lignes. On vous dit, vous allez prendre des décisions actives, fermes et fermes et catégoriques. On vous dit qu'avec le roi d'épée, on vous demande de prendre un petit peu de recul. Je vous mets en garde, quand on commence une guidance comme cela, on vous dit, attention, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fermeté. Néanmoins, vous voyez, je pense qu'il va y avoir une discussion. Une discussion avec une femme, ça peut être quelqu'un de votre famille, une amie, une collègue de travail. Voilà, je pense qu'il va y avoir une discussion avec une femme. C'est une discussion qui, quand même, va être sacrément tendue. Alors, j'ai envie de dire presque comme une colère, comme une colère, quelqu'un qui va vous résister, vous résister dans le sens résister ou peut-être pas vous donner ce que vous aimeriez. Je pense que vous allez solliciter quelque chose de bien particulier pour votre bien-être, pour votre bien-être, pour une meilleure commodité. Et on vous dit qu'avec cette personne qui ne va pas se laisser faire, d'ailleurs, c'est une personne avec laquelle il va y avoir quand même, il va y avoir des mots. Et on vous dit avec l'effet boomerang, on vous dit, attention, si vous agissez, si vous avancez, si vous vous exprimez avec trop de fermeté, vous allez avoir face à vous une personne qui va être sur la défensive. Maintenant, si vous arrivez avec douceur, avec calme, que vous arriviez à vous exprimer toujours en gardant un certain ton en dessous, vous verrez que la personne en face sera et d'autant attentive, et certainement plus dans la compréhension de ce que vous essayez d'exprimer, et tout de moins sera très attentive à chacun de vos mots. Voilà l'effet boomerang. Alors, on vous dit, attention, on vous met bien en garde, vous voyez, on vous dit que le fait de pouvoir avoir un changement d'attitude parce que vous serez tellement, tellement en colère, ça va vous amener une victoire, une plénitude. L'autre va comprendre, vous voyez, on vous dit que c'est la fatalité, on vous dit que c'est la fatalité. Alors, ça peut être quelque chose qui est lié, alors peut-être à des travaux, peut-être à des projets, peut-être à, comment dire, à un investissement professionnel, et on vous dit, vous voyez, c'est la fatalité. Il y a quelque chose qui va vous déplaire, mes amis poissons, et vous allez vous fâcher, mais ça va être, ouais, on vous dit attention quand même. Avec le miroir magique, on vous demande de bien réfléchir avant d'agir, voilà. Alors, un petit message maintenant pour le sentimental. Alors, on voit, on voit que, bon voilà, il y a, comment dire, on vous dit, il est important, voyez, autant avec le roi des pères, on vous dit, on vous met bien en garde. Il va y avoir quelque chose que vous allez faire, vous allez peut-être le regretter d'ailleurs par la suite, ou peut-être comprendre à travers mes propos, ou ceux de vos amis, de votre famille, qu'il faut faire attention. Ici, il va y avoir, voilà, on risque de vous rejeter. Il va y avoir une forme, une attitude, un comportement de votre part, qui va susciter le jugement d'autrui. Voilà, et des personnes vont être autour, voilà, vont être là, à vous, comment dire, à vous traiter. Parce que je vois l'hypocrisie. Alors, on vous dit, soyez honnête, soyez vrai, soyez sincère, ne faites pas semblant d'eux, ne jouez pas. Soyez, voilà, mettez de l'eau dans votre vin, certes, mais soyez vous-même. Voilà ce qu'on essaye de vous dire. Alors là, on voit l'oracle, et on voit la clé de la destinée. Je pense qu'il va y avoir des signes sur votre route, sur votre chemin de vie, qui vont vous mettre en garde. Vous voyez, quand on vous dit l'hypocrisie, quand je sors cette carte de l'hypocrisie, ce sont des personnes qui vont, comment dire, à qui ça va déplaire. Peut-être un comportement, une attitude, une réaction qui va déplaire. Alors, on vous dit, voilà, il va y avoir des signes qui vont vous être mis sur votre route, mais vous êtes obligés d'en passer par là. Vous allez commencer cette première semaine, vous voyez, où il va y avoir quand même une attitude qu'il va falloir réviser, qui vous concerne et qu'il va falloir réviser. Alors là, vous voyez, je pense que les signes qu'il va y avoir sur votre chemin de vie vont vous permettre de pouvoir vous redécouvrir. Alors, si vous êtes accompagné, peut-être qu'en changeant d'attitude, vous voyez, permettra le retour de quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait se dire, bon ben, voilà, peut-être, voilà, elle a changé ou il a changé, ou il s'améliore, ou il a modifié des petites choses, qui fait qu'il aiderait au retour de quelqu'un. Ah oui. Deuxième partie. Alors là, vous voyez, ben oui, là, vous voyez, vous changez des choses dans votre vie. Il y a des choses que vous changez. Vous changez vos amitiés, vous changez... Il y a beaucoup de choses que vous changez. Vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir, vous avez envie de recommencer, vous avez envie de changer de meubles, changer de fringues, de coupes de cheveux. Il y a beaucoup de choses que vous avez... Vous êtes dans un tournant de votre vie. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous, mes amis poissons. Alors là, vous voyez, un grand désir d'enfant. Un grand désir d'enfant. Ce qui peut-être, vous voyez, c'est peut-être ça qui fait que... Comment dire... Le fêter, si vous êtes dans le souhait de vouloir porter un enfant, le désir d'enfant d'une maternité, ça peut-être aussi pour améliorer des choses dans votre vie. Vous voyez, vous avez l'amour, vous avez le retour de l'amour, vous avez l'amour, vous avez le désir d'enfant. Vous voyez, vous aimeriez avoir votre famille à vous. Et je pense, mes amis poissons, vous êtes vraiment dans un tournant de votre vie. On est en train de vous dire que, bon, ben voilà, vous réglez ce que vous avez à régler. Il y a des choses qu'il faut dire ou qu'il faut faire, mais il faut y mettre les angles. Et pourtant, on vous dit dans la deuxième partie du mois d'avril, un grand désir d'enfant. Un grand désir de maternité où vous recommencez quelque chose de nouveau. Ça peut être ça aussi, vous voyez, lié à une séparation. Donc, je pense que le fêter d'être extrêmement tendu, vous avez des choses à régler, vous avez des choses à dire. Vous voyez, ça peut être aussi lié à une séparation. C'est quelque chose qui sort dans la deuxième partie de votre jeu parce que vous recommencez du tout au tout. Il y a quand même un déménagement, peut-être un changement de poste de travail où vous demandez une mutation. Vous avez eu ce désir d'enfant, mais bon, s'il y a une séparation, on vous met quand même un petit peu en garde. Il est probable que vous soyez sur ce projet de mutation au mois d'avril. Vous êtes peut-être aussi sur un projet de mutation, vous voyez. Et vous êtes dans l'hésitation parce que, bon, ben, cette séparation, c'est pas trop que vous la vouliez, hein, vous voyez. On parle bien d'un verdict. C'est pas trop que vous la vouliez. Et je pense que ce sont toutes ces choses autour de vous, toutes ces énergies autour de vous, mes amis poissons, qui vous rendent un petit peu, qui vous, comment dire, rendent, qui, comment dire, qui vous rendent amers. Oui, voilà, vous voyez. Parce qu'on parle toujours d'ombre. On parle d'une rencontre, on vous dit, voilà, quelqu'un qui vous cache quelque chose. Mais c'est quelque chose que vous allez découvrir. C'est quelque chose que vous allez découvrir, quelque chose qui va, voilà, qui va émerger. Alors là, on voit le retour de quelqu'un parce que vous mettez quand même un petit peu de l'eau dans votre vin. Mais on vous dit, par contre, on vous dit, voyez, il va y avoir des compromis. Il va y avoir des compromis, voyez, pour ceux qui sont dans le souhait d'avoir, de vouloir un enfant. Le vouloir, c'est une chose. Le concrétiser, ça n'est une autre. Vous êtes juste dans la volonté de vouloir, OK ? Voilà, il va y avoir un compromis, une entente. Mais si vous êtes dans le désir d'une mutation, ce que vous ne voulez pas, c'est être séparé de l'autre. Vous ne voulez pas. Alors, vous avez, voyez, on voit, vous êtes dans une grande énergie. Ce que vous voyez, ce qu'il y a, c'est que, bon, vous êtes une personne, vous aimez les déplacements, vous aimez bouger. Mais on vous dit, attention à votre impulsivité. Attention à votre impulsivité. Oui, voyez, vous arrivez à retrouver cette harmonie. Essayez de la maintenir. Essayez de la garder. Essayez, essayez de faire en sorte que les choses se passent et qu'elles se passent bien. Vous voyez, vous pensez, vous réfléchissez, vous n'hésitez pas à vous remettre en cause. Mais ce n'est pas quelque chose. Vous êtes quand même dans un mois, quand même, de tourment. Il y a quand même de l'agitation autour de vous. Alors, là, 2DP, vous allez prendre une décision. Alors, laquelle ? À vous de voir en fonction de l'avis qui est la vôtre. Vous prenez une décision et la deuxième, vous hésitez. Mais, attention, la première décision, une fois qu'elle est prise, on ne peut pas revenir dessus. Néanmoins, la deuxième, vous la réfléchissez. Et prenez le temps, on vous dit. Prenez le temps. Alors là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si vous aviez un projet, ne serait-ce un projet, pour un travail, une mutation, un souhait, un départ, vous voyez, vous vous protégez quand même. Vous vous protégez. Vous essayez de, comment dire, de mesurer un petit peu les événements, les choses, voir un petit peu avec votre vie, votre vie personnelle, voir un peu comment vous pouvez envisager les choses. Mais ça vous apparaît quand même opportun, mais difficile. Parce que, vous avez le sentiment, il y a quelque chose qu'on vous cache. Et je pense que, le fait est de cette mutation, elle s'est présentée rapidement, elle s'est présentée peut-être trop vite à votre goût. Voyez, ce qui vous rend quand même heureux, ou heureuse. Mais, voilà, vous avez quand même des amis autour de vous avec lesquels vous discutez. Vous émettez de la joie. Néanmoins, voyez, on voit, vous vous protégez. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Et je pense que, il est probable, voyez, à travers les réseaux sociaux, que vous, vous ayez peut-être, vous tombiez sur un message, un mail, ou vous tombiez sur cette entreprise dans laquelle vous aimeriez, pour laquelle vous aimeriez être muté. Voyez, il va se révéler quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille. Alors, essayez d'adapter cette puce à l'oreille en fonction du tourment qu'est le vôtre. Alors, moi, je parle d'une mutation. Mais, ça peut être quelque chose dans votre vie de famille, votre vie personnelle. Voyez ? Mais, moi, je dirais plutôt que vous découvrez quelque chose. Et je me demande même si vous n'allez pas avoir à souhait de rencontrer quelqu'un, une médium, ou quelqu'un qui vous aura prédit, peut-être, par le passé, cet événement. Donc, vous prenez un petit peu de recul, peut-être que vous rentrerez en contact avec cette personne pour qu'elle puisse, voyez, vous guider. Mais néanmoins, voyez, vous entreprenez ce voyage. Mais, vous avez, voilà, vous êtes un petit peu suspicieux. Vous appréhendez, voyez ? Vous appréhendez. Je ne sais pas si vous allez partir. Parce que je vois le retour, voyez ? Je pense que vous allez y aller. Vous allez aller sur place. Je pense que vous allez prendre connaissance de la situation, peut-être envisager un entretien. Mais, voyez, on voit le retour. Je pense que vous revenez sur vos pas. Il est probable que vous ne donniez pas suite. Voyez ? Ça vous met en garde, hein, pour quelque chose de nouveau, hein. Vous allez peut-être, madame ou monsieur, ou madame, si tel est le cas, c'est vous qui regardez la vidéo, vous allez peut-être veiller. Voyez, ça laisse trop de choses derrière. Et ce souhait de vouloir avoir un enfant, voyez, il est probable que vous soyez déçus, que cette mutation ne vous convienne pas autant que vous l'auriez espérée. Voyez ? Et vous allez revenir sur vos pas avec le souhait peut-être d'avoir un bébé. Ça, il y a des probabilités. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur le plan sentimental ? Alors, vous réfléchissez. On vous demande de maintenir quand même cette harmonie au sein de votre couple. Voyez ? Ce qui vous permet de vous... Vous vous sentez réconforté. Vous vous sentez protégé. Je pense que vous allez... Ça va influer. Et l'influence de ce changement d'opportunité professionnelle, vous allez peut-être refuser cette mutation, ce qui va vous permettre de retrouver une certaine plénitude, une harmonie au sein de votre couple. Oui, voyez, on parle des réseaux sociaux. On parle quand même, voyez, vous étiez peut-être en lien avec cette personne. On voit que vous étiez... Voilà, vous marchiez... Enfin, vous correspondiez par mail, par SMS. On voit que, bon, vive le téléphone, voyez. Mais c'est quelqu'un quand même qui vous épaule. C'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui vous accompagne dans votre démarche. Et qui saura vous dire, voyez, qui saura vous dire que votre décision reste une décision, un choix décisif, mais un choix positif. Donc, voyez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mes amis poissons. Vous sentirez ce qu'il y a à dire et vous sentirez surtout ce qu'il y a à faire. Allez, un petit message du Mélène Love. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Oui. Voyez, mettre de la distance avec l'autre, c'est quelque chose qui vous apparaît quand même difficile. Je pense que ce projet professionnel vous donne quand même beaucoup de tourments et rend la situation un petit... occasionne un petit tourment au sein de votre relation. Voyez, je pense que la présence de l'autre, le désir de l'autre, l'amour que vous avez pour cet autre, je pense que c'est quelque chose qui va vous manquer. Alors, si vous partez, ne serait-ce que quelques jours, voyez, on vous dit sous un retard. Sous un retard, il va y avoir un retour parce que vous allez prendre des décisions qui vont être opportunes pour votre vie de couple. Oui, voyez, il va y avoir une surprise éminente. Je pense que vous allez découvrir... Voyez, la surprise est liée à la... Elle est liée à cette ombre. Je pense que vous allez avoir une surprise parce que, bon, vous allez comprendre que ce vers lequel vous alliez, c'était peut-être pas tout à fait quelque chose qui vous convenait. Donc, vous allez réfléchir. Et je pense que la surprise éminente, c'est votre retour. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien à votre... à votre compagnon, votre ami ou votre épouse ou votre mari. À vous d'adapter. Alors, un petit message pour finir la guidance. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Vous voyez, quand je vous disais, je vous parlais de signes. Vous voyez ? Je pense qu'il va y avoir une personne qui va se manifester à ce moment alors que vous serez à un entretien. À ce moment, vous serez en quête de prendre un nouveau poste. Il va y avoir des signes qui vont être mis sur votre route de manière à vous ouvrir les yeux. Alors, on regarde tout ça en ouvrant grand ses yeux d'ailleurs. Si cette guidance vous a plu, mes amis poissons, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très joli week-end parce que nous rentrons dans le week-end et une belle journée. Au revoir. Merci.